salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment créer un effet de peinture à partir d'une photo pour obtenir ce genre de rendu donc pour ça je vais ouvrir mon image dans photoshop je vais venir simplement modifier sa taille parce que moi elle est vraiment très grande donc je vais la mettre par exemple en 1500 voilà c'est simplement pour moi pour travailler plus facilement par rapport à la taille des broches par la suite ça ira plus vite je vais venir ici double cliquer sur mon calque d'arrière-plan je vais faire clic droit et le convertir en objet dynamique ce qui va me permettre d'éditer mes effets au fur et à mesure si je veux revenir si je veux revenir en fait en arrière à un moment donné je vais cliquer sur galerie de filtre et je vais appliquer un effet de découpage voilà avec un niveau à 8 simplicité à 3 fidélité à 1 à peu près bon vous pouvez tâtonner avec les avec les réglages que vous avez ici pour pour trouver ce que ce que vous préférez bon moi j'essaie de me positionner comme ça vous pouvez faire avant après en cliquant ici sur l'oeil je vais faire ok donc vous voyez que là si je redouble clic voilà je les crée en objet dynamique donc je peux rééditer mes effets à tout moment je retrouve mes curseurs exactement au niveau où je les avais laissé je vais venir faire un second filtre en venant ici sur galerie de filtres encore une fois et cette fois je vais choisir barbouillage alors là je vais me mettre voilà à peu près là je met une épaisseur assez faible pour avoir un effet pas trop prononcé non plus voilà je vais faire comme ça ok et maintenant donc je vais pouvoir importer donc la texture de mon papier donc vous l'avez vous l'avez ici toc je vais faire donc comme ceci donc j'ai réduit mon image aussi c'était pour que mon papier qui n'est pas très grand corresponde un peu plus donc je vais le passer donc en mode superposition voilà comme ce donnant en mode produit pardon voilà et donc mon calque ici donc là c'est mon c'est mon papier ici c'est la peinture sur ce sur ce calque je vais venir appliquer un masque de fusion alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les masques de fusion j'ai créé une vidéo qui parle de ça je vous invite à aller la regarder donc je vais créer mon masque de fusion maintenant la touche alt enfoncé ce qui va me créer un masque noir donc maintenant je vais peindre en fait en blanc dessus pour faire réapparaître la peinture et c'est ce qui va me donner cet effet coup de pinceau que qu'on a là donc je vais venir ici sélectionner mon pinceau prendre les brush donc de watercolor splatters qui sont ici donc dont vous avez le lien dans la description et je vais venir ici donc peindre comme ceci voilà et donner des coups de pinceau un peu comme ça pour faire réapparaître finalement mon image alors ce qui est important aussi lui je l'ai pas dit mettre une opacité par exemple de 20 30% quelque chose comme ça ce qui va permettre en fait quand vous allez recliquer plusieurs fois au même endroit de de le rendre de de plus en plus de rendre les couleurs de plus en plus vives en fait puisqu'il y aura de moins en moins de transparence chaque fois vous repasserez sur une zone donc ça va permettre de créer un effet un peu irrégulier et c'est ce qu'on recherche ici donc après vous faites plein de clics comme ceci alors le but c'est de varier les brush évidemment donc là bon ça prend un peu de temps je vais faire ça très rapidement pour vous montrer toc alors là j'utilise plusieurs fois le même broche pour faire plusieurs clics mais je vous le dis n'hésitez pas à varier pour avoir quelque chose de pour avoir des quelque chose de pour éviter que les motifs des fois se répètent parce que vous voyez là j'ai trois fois la même tâche 1 2 3 bon là je viens de la remasquer mais j'ai 1 2 3 bon ça fait pas ça fait pas forcément terrible n'hésitez pas à repasser voilà sur les zones où vous êtes déjà passé comme ça vous vous re surligner un peu vous insistez sur certains détails toc je vais venir encore une fois là je vais repasser là dessus bon on va pouvoir considérer que c'est à peu près à peu près pas mal donc évidemment moi je le fais sur à peu près la photo entière mais on pourrait se concentrer par exemple pour ne faire réapparaître qu'un seul dessin enfin qu'un seul qu'un seul élément de la photo oui je me j'attache j'attache pas beaucoup d'importance au bord mais bon là je vais pouvoir considérer que c'est plutôt pas mal et donc pour finir en fait ce que je peux faire c'est venir ici mettre des calques de réglages alors je pourrais mettre une courbe de transfert dégradé par exemple ça j'aime bien l'effet que ça va faire par exemple admettons que je prenne un calque un peu bleu comme celui ci bon vous avez les codes hexadécimaux ici si vous voulez reprendre les mêmes mais sinon je vous invite à jouer vous même avec les dégradés et ce calque là je vais le passer en mode en mode superposition je vais baisser son opacité par exemple à 20% et si je fais avant après vous voyez que ça me colore un peu mon image alors bon moi j'ai mis du bleu mais imaginez que voilà on prenne un calque rouge ou jaune bon vous voyez que selon les couleurs des calques finalement ça vous modifie ça vous modifie votre votre teinte un peu donc ça peut être ça peut être pas mal je trouve je pourrais jouer sur la teinte et la saturation pour resaturer par exemple un peu les couleurs de mon image venir ici jouer sur les niveaux hop là pour augmenter un peu le contraste éclaircir ici voilà faire quelque chose comme ceci donc donc voilà si je les groupe si je groupe tous mes calques de réglages dans un dans un même groupe on voit après l'effet avant après ce que ça fait donc ça permet aussi d'embellir un peu la peinture donc voilà c'était tout pour ce tutoriel assez rapide j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire j'y répondrai et sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos